C'est important aujourd'hui pour les entreprises, dans le périmètre médiatique qui est le nôtre, de mettre en place un dispositif de prévention, de gestion et de communication en situation de crise. Nous constatons souvent que les entreprises préparent bien l'aspect opérationnel de la gestion des événements dramatiques, mais qu'en termes de communication, elles sont désarmées, prises de cours, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène anxiogène. Dans cette formation, l'objectif pour nous consiste à accompagner l'entreprise dans l'identification des risques médiatiques pour elle, l'identification ensuite des acteurs de sa cellule de crise, l'accompagnement dans la formation de ses acteurs, de manière à ce qu'ils sachent comment remonter l'information, comment se mobiliser, comment ensuite s'organiser et gérer les premières heures qui sont souvent critiques et extrêmement anxiogènes, et enfin comment piloter la suite et le déferlement de la crise. C'est complètement une formation sur mesure. En effet, il est important que les entreprises puissent nous transmettre leur culture, leurs besoins, leurs usages, tant en termes opérationnels qu'en termes de communication. Donc nous rentrons complètement dans les habitudes de l'entreprise et nous nous adaptons complètement, y compris en termes sémantiques par exemple. Nous allons vraiment choisir les termes et organiser le dispositif en fonction de la culture de l'entreprise. C'est une formation qui va être extrêmement opérationnelle. Il ne s'agit pas pour nous de monter des usines à gaz qui vont rester avec une ramette de papier dans un classeur rouge, dans un tiroir. Il s'agit vraiment que les dirigeants s'approprient le dispositif et soient en capacité très vite de l'utiliser. Musique Musique Musique